Bonjour et bienvenue sur tablette chinoise.net, tutoriel de transformation d'un clavier low-cost QWERTY en clavier AZERTY. J'ai déjà effectué cette transformation sur un premier clavier, qui est un modèle de la marque BOW, destiné à la base à une tablette TCLAST X98R3G. Voilà, on ne le voit pas bien, mais c'est un clavier lumineux. Je vais modifier le clavier d'une Shoei HI10. Ce clavier est compatible avec les HI10 Plus et les HI10 Pro. C'est très simple à faire comme modification, il faut juste un peu de patience et y aller en douceur. Je prends un véritable clavier AZERTY en exemple. Vous pouvez prendre une image sur internet d'un clavier. Je vais déclipser une par une chaque touche. Vous allez voir, ça se déclipse assez facilement. Voilà le Q. Donc le truc c'est que là, il m'est venu le petit ressort de dessous, donc il ne faut rien perdre. Donc il faut y aller doucement, douceur. Voilà, hop, une première lettre. Là, on se retrouve donc avec l'intérieur, le petit ressort qui permet de faire remonter la touche. Et la touche. Donc le Q va à la place du A. Avec deux outils en plastique, ça suffit largement. Le métal, ça raye. Le plastique, ça ne rayera pas. Celui-là, on voit qu'il est sorti de son emplacement. On le remet en cliquant. Voilà. Ça se remet à sa place. Il faut y aller délicatement parce que c'est des petits plastiques qui sont assez fragiles. Une fois que c'est fait, on va échanger les deux lettres. Voilà, ça fonctionne. Donc maintenant, on continue. Le W. Alors, pour l'exemple, quand vous avez fait comme moi, vous avez sorti le plastique, vous le laissez de côté. C'est encore le plus simple. Vous enlevez une autre touche. Donc, le E, il est bon. Le R, il est bon. Le T, il est bon. Il n'y a plus beaucoup de touches qui ne sont pas bien. Il y a le Z, là. Donc, on va l'enlever. Donc, celui-ci, il est resté à sa place. Donc, vous avez un exemple. On clipse là, on clipse là. Et on vient mettre la lettre. On continue. Donc, après, avec la touche M, ici, qui n'est pas bonne. Donc, ensuite, on va enlever une autre lettre. C'est celle-ci, qui est en fait l'emplacement du M. Aucune pièce ne tombe. Voilà. S'il y en a d'autres que vous voulez changer, vous pouvez continuer. Donc, on va rebrancher. Voilà. Le clavier. Et on va essayer. Donc, je vais enlever le clavier Android. Et on va essayer celui-ci. Donc, le A. Reste le Q. Je n'ai pas configuré. Voilà. Toutes les touches fonctionnent. Maintenant, dans les paramètres, il faut aller configurer le clavier. Que ça ouai. Pour enlever le clavier le clavier. Et là, on va essayer d'attendre le clavier. Et là, c'est le clavier du coup en lien. Et là. Et là, c'est pas le clavier. C'est en tout cas. Bienvenue dans les clavons, c'est dans leывает.